Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle qui est quasiment passée inaperçue et pourtant qui est très importante pour le marché des cryptos. Alors, pour ceux qui sont dans le marché depuis un certain temps, ils savent que Tether, ça a été toujours un token qui a été très très polémique. Alors, le Tether, c'est un stablecoin en US$, donc qui est toujours à 1$, mais dans le passé, il y a beaucoup de bruit qui disent que les Tether qui ont été minés ne reposent sur rien du tout. Donc, il n'y a pas la contrepartie derrière en valeur ou en US$. Aujourd'hui, il est quand même numéro 4 avec 40 milliards de dollars de tokens, ce qui est vraiment énorme. Et si effectivement, ces tokens sont basés sur rien du tout, ça peut vraiment tout simplement faire écrouler le marché des cryptos. Tether, il y a deux jours, a annoncé sur Twitter que dans une optique de constante transparence, les tokens USDT étaient bien adossés derrière à des réserves en valeur. Ensuite, on a l'article de Cointelegraph qui dit ici que l'audit a été fait par la société Moore Cayman et ils disent ici, un petit peu plus bas, que leur trésorerie était supérieure au nombre de tokens. Donc, ils avaient 35,3 milliards en trésorerie, donc en réserve, alors qu'ils annonçaient 35,2 milliards de tokens. Si on va ensuite sur le site de Tether, ils ont fait un communiqué de presse qui renvoie directement vers le rapport d'audit. Et là, on a le rapport d'audit avec tout le détail. Donc, c'est un audit qui a été fait le 28 février. Alors aujourd'hui, on voit que, si on va sur le CoinMarketCap, ils sont à 40,7 milliards, alors que lors de l'audit, il n'était qu'à 35,2 milliards. Donc, c'est une info qui va permettre aux grosses institutions, aux grosses investisseurs privés de continuer à investir dans le Bitcoin de manière beaucoup plus sereine. Et pour l'instant, comme on est dans un bullrun, ça devrait certainement accélérer les choses. Alors, mettez vos commentaires en bas dans la description. C'est aussi important pour l'algorithme de YouTube de voir qu'il y a des commentaires. N'oubliez pas le pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !